bonjour les amis bonjour c'est Mehdi j'espère que vous allez bien alors un sujet sensible donc faites attention aux commentaires on ne le dira jamais assez je viens de tomber sur ce que vous voyez à l'écran donc je vais pas dire les mots dans leur entier astra nanana retire-t-il son vax du marché parce qu'il est dangereux comme l'affirme les a les anti les antivés sur les réseaux sociaux donc on va l'explorer ça donc de quoi s'agit-il alors je sais que vous voyez ça de façon petit donc je vais rapprocher donc évidemment on parle des antivés qui affirme que la société que je viens dénoncer a décidé de retirer son vax du marché parce qu'il est dangereux et en fait la société dit que non c'est parce que en fait pour des raisons commerciales c'est marqué là bon donc on va aller explorer tout ça et on va voir éventuellement sur quoi ça pourrait déboucher alors ça en fait c'est une société britannique qui voyez je ne le savais pas et en fait donc comme je viens de vous dire ils ont décidé de retirer leurs produits on va dire depuis le 8 mai donc ils l'ont retiré du marché donc c'est pas très très vieux à cette nouvelle donc on va les regarder si c'est vraiment pour des raisons commerciales parce qu'ils disent qu'il ya plus de demandes tu m'étonnes vu les villes et comment dirais-je les catastrophes qui ont été engendrés par cette soupe parce qu'il ya eu des décès vous vous essayerez de faire vos recherches si vous voulez mais à l'époque c'était en 2021 eh bien il ya quand même eu quelques informations qui sont remontées concernant le décès de jeunes gens suite à ce produit voilà et puis on en est resté là mais bon on va voir est ce que c'est vraiment parce que il ya plus de demandes alors on va prendre mon petit jeu pied au verra si on prendra on en prendra un autre alors pourrait demander ce qu'on nous dit la réalité est ce que astra on va dire astra 1 d'accord est ce que astra a retiré sa soupe du marché vraiment pour des raisons commerciales voilà allez on y va alors l'île déserte et la montagne à sa maison on a deux paysages bon il ya une espèce d'isolement qui se fait et des difficultés qui s'annoncent bon alors qu'il ya moins de demandes ça c'est sûr ça je bien crois avec une carte d'île déserte oui c'est effectivement il ya moins de demandes mais il ya des difficultés là donc on va aller explorer ça bon pour la coupe ne nous dit rien d'autre alors on va te poser la question pour quelles raisons astra a-t-elle retiré sa soupe du marché alors les raisons peut-être qu'ils ont dit la vérité si jamais ça peut ça peut peut-être leur arrivée de temps en temps de dire la vérité alors il ya un secret le coffre fort oh là la situation d'urgence la voyance tiens comme c'est marrant que la voyance soit sorti ok vous savez qu'aujourd'hui on va mettre des grandes cartes ouais allez on va mettre les grandes cartes à condition que je les trouve c'est comme ça quand je rentre je ne trouve pas elles sont dans les bouger pas voilà alors mais le coffre fort c'est intéressant parce que voyez des secrets on va aller regarder ce qu'il ya dans les secrets situation de gens c'est la voyance alors bon on va regarder pourquoi est ce qu'elle retire leur soupe du marché confiance oui nouveau à il a la hâte au yo 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 ils ont la trouille ok bon alors déjà ici la carte du milieu me dit très nettement qu'il y ait des nouvelles situations d'urgence donc ça veut dire qu'il ya des nouveaux effets avec un dos donc second qui arrive et rapidement voyez la petite fille là elle est en mauvais état et le pompier la sort d'une situation d'urgence donc victime là on parle de victime il ya des nouvelles victimes des encore une fois des choses qui ben qui s'accélère concernant leurs produits ils ont hâte parce que la voyance c'est aussi la vérité enfin moi je parle du principe pas voilà donc des choses qui remontent à la surface vous voyez éventuellement pourquoi pas les lanceurs d'alerte en tout cas on va en parler de plus en plus des nouvelles victimes la confiance mais voyez la confiance est un coffre fort donc on va aller regarder ce qu'il ya sur cette confiance encore le vous avez vous avez deux cartes comme il faut se dépêcher il faut se dépêcher vous avez la hâte ici et vous avez le retard ou le train que l'on a louper à ya je crois pourquoi j'ai voulu tirer un mot en fait bon ça c'est les secteurs des sectes voire les ballons n'est ce pas sont aussi des sectes ou des mafies voilà avec un a alors qu'est ce qu'on a sur le train, le harcèlement. Oh là ! Ok, et là, vouloir. Oui, bon. Alors là, ces deux cartes-là, je vous ai expliqué, il va y avoir de nouvelles victimes qui vont apparaître, des gens qui vont être en très, très mauvais état. Ça, ça va se faire de plus en plus avec les vérités qui remontent. Mais là, il y a encore autre chose. Alors, la confiance, pour moi, la confiance, eh bien, ça y est, c'est fini la confiance, vous voyez. Elle est dans un coffre-fort et on n'a pas la clé. Je crois que c'est comme ça qu'il faut la comprendre parce que le coffre-fort s'est mis sous clé mais c'est aussi quelque chose auquel on n'a pas accès. Donc, la confiance, là, c'est fini. Elle est mise sous clé. Il n'y a plus la clé de la confiance. J'espère que je me suis bien comprendre. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, que les gens ont perdu confiance, tout simplement. Alors, effectivement, c'était une volonté de toute cette secte-là de vendre leurs trucs, leurs soupes. Et ils ont un petit peu peur aussi qu'il y ait des plaintes. Alors, je n'ai pas le mot plainte mais vous avez le harcèlement ici. Le harcèlement, c'est tous les gens qui vont aller sonner, frapper à leurs portes en disant, mais qu'est-ce que vous nous avez donné ? Qu'est-ce qu'on a pris ? Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes, voilà, en triste état ? Vous voyez, quand même tout brûle. Donc là, c'est très, très grave ce qui va se passer. Donc, ils ont la trouille. Ça n'a rien à voir avec les raisons commerciales. Donc, on va essayer de voir un petit peu justement sur les nouvelles victimes. C'est de ceux-là dont il s'agit. La carte, elle est très, très parlante de ce point de vue-là. Moi, ça me fait mal au cœur quand je pense à tous ces personnes, surtout que j'ai un ami à qui j'avais conseillé de ne pas prendre ce truc et qu'il l'a fait. Et je peux vous dire qu'il n'a que des problèmes de santé. Bon, alors... Ouais... Le cœur... Alors, le cœur, dans ce jeu, il va falloir le prendre en tant qu'organe. Il va y avoir des problèmes de cœur. Et là, on construit un mur. Donc, j'ai envie de dire qu'il doit y avoir des choses qui ne fonctionnent plus, qui ne circulent plus. Des problèmes de circulation, je vois ici. Encore une fois, évidemment, il faut adapter le jeu. À la question posée. Ouais, voilà. Exactement. Il va y avoir des révélations à ce sujet. Partir. Alors, partir, partir, mourir, quoi. OK ? Des gens qui vont partir du fait des problèmes de cœur. Et, vous voyez, révélation. Des problèmes de cœur ou des problèmes de... Comment on appelle ça ? De caillots sanguins. Parce que, vous voyez, on construit un mur. Donc, si on construit un mur, c'est que la circulation ne se fait plus. Et donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont partir à cause de ça ou qui vont être vraiment envoyés. Là, on va devoir les transporter à l'hôpital. Ils sont en mauvais état. Bon. Et donc, ils ont la trouille. Ils ont la trouille. On va demander, est-ce qu'ils ont la trouille ? Alors, ou plutôt, quel est leur sentiment sur la question ? Parce que là, on voit quand même qu'ils se dépêchent. Bon. Je remonte un peu les cartes. Alors, quel est le sentiment de la société Astra ? On va voir un petit peu. Bon. Ok. On est bien dans les histoires de Médoc. Ouais. Oh, ils vont essayer de se mettre à l'abri. Bon. Ils vont essayer vraiment de calmer le jeu. Ça, c'est la paix. Et d'essayer de consolider leur position par rapport à ce produit qu'ils ont mis sur le marché. Donc, je pense qu'ils sont en train de faire un petit peu les recours juridiques. Ils sont en train de voir un petit peu dans quelle mesure ils peuvent être taxés de responsables. Ce qui est des histoires d'argent, évidemment. Et là, ils sont en train vraiment de chercher à préserver la paix à tout prix. Faux. Vous voyez ? Bon. Déjà, ils vont dire que ce n'est pas de leur faute. Ça, c'est clair. Oh là 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 ! Perversité ! Enfin, disons. Ils ne sont pas sympas. Coupables. Ben voilà, on a tout. Bon. Donc, ils ne veulent pas qu'on les poursuive. Vous voyez ? Ils veulent la paix par rapport aux moutons que nous sommes, les innocentes victimes. Les gens, le peuple, voilà. Eh bien, ils vont essayer de faire en sorte de garder la paix. Mais il va y avoir des gens vraiment qui vont dire qu'ils sont coupables. Mais vous voyez, en fait, ce sont des gens aussi qui sont retorts, qui sont pervers. Et là, le je me dis qu'ils vont essayer de dire que ce n'est pas de leur faute. Peut-être qu'ils vont faire... Ou plutôt, ils vont utiliser comme argument que les gens qui ont eu des problèmes que l'on a vus juste avant prenaient des médicaments ou alors qu'il y avait peut-être des contre-indications ou que sais-je. Ou des faiblesses congénitales, des comorbidités. Vous voyez, ce genre de choses. Vous voyez ? Mais là, perversité... Attention, hein. Ils ont les moyens de consolider leur position. C'est de ça dont il s'agit. Donc, ils vont vraiment jouer les innocents en disant nous, coupables. Mais non, pas du tout. C'est faux. Vous voyez ? C'est faux. Nous ne sommes pas coupables. On n'y peut rien. N'empêche qu'ils ont quand même la trouille parce que ça va finir par se voir, hein. Ah, puis les enfants surtout, ouais. Alors, les enfants, les jeunes gens. Mais il y a aussi quand même des enfants. Alors, quand je dis enfants, c'est... Ça peut être ado. Ouais, jusqu'à 18 ans, hein. Mais si. Il y a des gens qui vont porter plainte par rapport aux enfants, je pense. Ah ben, voilà, regardez. J'ai la carte des victimes, ici. Vous voyez ? L'homicide. Alors, involontaire. On ne va pas discuter sur le sujet, hein. Vous connaissez ma position sur le sujet. Mais on va dire involontaire, OK ? Faites attention à ce qu'on dit. Et il y a des gens, ici, qui vont, voyez, qui vont se soutenir pour aller plaider la cause des innocentes victimes. C'est de ça dont il s'agit. On peut mettre une carte, hein. Venir. Ouais, ça veut dire aussi qu'il y ait, malheureusement, j'ai peur que... qu'il y ait de plus en plus jeune, mais vraiment jeune, qu'il soit touché. Ah non, mais je vous assure. On est dans un monde terrible. Alors, célébration. Oui. Ce n'est peut-être pas une carte qui va... C'est quand même une carte positive. Moi, j'ai envie de dire que là, il y a des gens qui vont se soutenir. Devoir, oui. Alors, célébration, j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt commémoration, vous voyez. On pourrait rajouter ce sens-là sur la carte. Plutôt commémoration. Des commémorations par rapport aux innocentes victimes à venir. Et là, il y a un devoir de vraiment défendre par la mémoire, mais enfin, vous voyez, de défendre vraiment la cause des victimes. Bon. Alors, on va regarder un peu à quelle sauce ils vont être mangés à la société Astra. Alors, est-ce qu'ils vont payer pour ces victimes ? C'est intéressant de regarder un petit peu. En d'autres termes, il y aura-t-il des procès ? Mais vous avez vu qu'ils sont en train de chercher déjà au niveau des assurances, au niveau des avocats, comment est-ce qu'ils vont pouvoir plaider non-coupables ? C'est très bien sorti. Nous ne sommes pas coupables, c'est faux. C'est ça qui est sorti. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir avec des arguments fallacieux ? Bon. Ça, c'est les gens qui montent au ciel. Ben oui. Normalement, c'est la carte de l'enlèvement. Mais là, les gens qui vont au ciel. Les succès. Aïe, aïe, aïe. Et les familles. J'ai quand même les succès pour ces gens. Alors, je ne parle pas des familles qui ont perdu des proches qui sont montés au ciel. Là, je parle de la société. Il y a la médaille. Ah oui, non, mais l'argent. L'argent, 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 ça achète tout. Mais bon, les gens vont se battre, mais c'est toujours pareil. J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas Genko. Il y a des choses. Comme on vient de le voir juste avant. Alors, aider. Oui. Piège. Bon, ça, c'est les familles qui sont tombées dans le piège. Croire. Alors, croire. Bon, ça, c'est les gens qui ont fait confiance. Je pense aussi que la société va harguer du fait qu'il y avait consentement éclairé. en tout cas que les gens ont accepté ici. Qu'ont accepté le produit en toute connaissance de cause. Là, les gens sont partis de l'autre côté. Les familles sont tombées dans un piège. Pour l'instant, j'ai quand même la carte de la réussite sur la société. Je ne le vois pas être puni. Est-ce qu'il y aura quand même des procès ? La foi. Le frigo vide. Non. J'ai l'impression que les gens n'arriveront pas à avoir gain de cause. Ça va être compliqué. Vous voyez, le frigo est vide. Alors, Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus ? Attendre. Oui. Jésus nous dit d'attendre. Oui, bon, alors, on peut toujours parler de justice céleste, évidemment. Non, ce n'est pas grave, c'est le chat qui est en train de dormir. Si vous avez entendu le petit bruit, l'aideur. Les gens, ils vont avoir beaucoup de mal à avoir gain de cause. J'ai le frigo vide. Donc, ça veut dire que les gens n'arriveront pas à se faire payer. Le frigo vide, c'est quand même le manque d'eux. Attendre. Pourquoi est-ce qu'on nous dit d'attendre ? Je vais explorer ça, ça m'interpelle. Attendre dans la confiance et la zénitude, oui. L'équilibre. La chance. Là, il y a quand même un message d'espoir qui nous dit qu'il faut attendre. Attendre quoi ? Sur l'automne. Qu'est-ce qu'on doit attendre ? Par contre, ça va quand même dégénérer. Là, Jésus dit qu'il faut quand même attendre parce que plus le temps va passer et plus il va y avoir des disputes à ce sujet. Donc, il va y avoir quand même des gens qui vont vouloir montrer du doigt. C'est exactement ce que j'allais dire en plus qu'ils vont vouloir accuser. Mais vous voyez, dans un premier temps, les gens n'auront pas gain de cause d'après ce que ça me dit. Mais comme il va y avoir de plus en plus de victimes, comme vous l'avez très bien compris ou sûrement compris, eh bien là, les gens vont dire non, 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 là, c'est pas possible. il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe et la société Astra va être vraiment, vraiment montré du doigt. Alors, les femmes, peut-être les mamans. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les femmes, alors, c'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai, mais j'ai les femmes qui vont vouloir vraiment réclamer la vérité. Qu'est-ce qu'on a sur les souris ? Elles vont vouloir, les femmes vont pas se laisser faire. Voilà, sur les ballots, vous voyez. C'est les rats qui grignotent le fromage, ça. Donc, elles vont dire, en fait, je vois vraiment des femmes et c'est curieux, ça va concerner vraiment des jeunes gens. Alors, des jeunes, c'est-à-dire entre des enfants et vraiment jusqu'à 18 ans, quoi, vous voyez, c'est vraiment la tranche d'âge très jeune. Ils sont partis, vous voyez, ça, c'est le jeune qui est perdu. Il est perdu. Donc, vous pouvez prendre tel quel, la carte, des jeunes qui sont partis, qui ont perdu la vie. Et il va y avoir des femmes qui vont réclamer la vérité. Ça, c'est la carte de la transparence de la vérité. Notamment parce qu'elles vont dire que la santé a été grignotée. Donc, vous voyez, il y a eu tromperie, il y a eu vol, il y a eu abus de confiance. Il y a de ça. Et ça a été au niveau médical. Les souris qui grignotent, ce n'est pas une bonne carte. C'est le vol, la tromperie, l'abus de confiance ou des choses que l'on grignote. Bon. Donc, ça va mal se passer. Je peux vous dire que là, il y en a qui vont avoir chaud. Ouais. Ça va passer par les réseaux sociaux, tout ça. Ça va vraiment, vraiment escalader. Vous voyez ? Et il va y avoir des... Là, à mon avis, la société, elle va essayer de temporiser dans un premier temps. Et il est bien possible qu'effectivement, la société Astra s'en sorte dans un premier temps, j'insiste. Mais après, les gens, ils ne vont pas se laisser faire. Il va y avoir, il va y avoir, en fait, réunion, réunion, association, soutien, pardon, de gens qui vont vouloir réclamer la vérité. Parce que là, vous voyez, il y a des dégâts, quand même. Et des dégâts, c'est quelqu'un qui doit payer. Bon. Donc, c'est pour ça que Jésus disait qu'il fallait attendre. En gros. Oh, c'est pas drôle. Franchement, non, c'est pas drôle. Mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez dire ? On va prendre un autre jeu pour voir. Savoir quand même si les choses pourraient aller au-delà d'une simple réparation financière parce qu'on ne peut pas remplacer un enfant. Mais vous savez très bien qu'il s'agit à la fin toujours, évidemment, de verser de l'argent. Moi, je voudrais savoir au-delà éventuellement des versements d'altéminité si on pourrait aller plus loin. C'est-à-dire si on pourrait arriver à un scandale. Alors, par rapport à cette société-là, déjà, et peut-être d'autres par la suite, mais on va rester sur cette société-là, est-ce qu'on pourrait vraiment aller à des... Montrer du doigt mais à un niveau plus haut parce qu'il faut bien quand même se dire que tout ça, ça nous a été vendu par les Gouves, n'est-ce pas, qui disaient que tout était sans risque. Donc, on va voir si ça pourrait provoquer vraiment, vraiment une espèce de révolte populaire puisqu'on avait quand même la carte où là, ça risque de s'envenimer. Là, vous aviez le feu dans une station d'essence donc là, c'est qu'il y a quelque chose qui est très dangereux. Alors, est-ce que les Gouves pourraient être tenus pour responsables ? On va demander un petit peu à un autre jeu. Ah, maintenant, vous savez quoi ? Je prends le tarot. Pas mal de tarot. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui décèdent, on l'a vu, qui vont décéder, est-ce que ça pourrait enfin avoir une conséquence sur les Gouves ? Parce que normalement, si je me souviens bien, les ballots ne sont pas responsables et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous aviez la carte avec, je vous ai dit, ils vont consolider leur position juridique. Oui, je me souviens maintenant, ça m'est revenu après, que normalement, les ballots avaient dit qu'en cas d'effet, ils ne seraient pas responsables. Donc, c'est l'État qui va être responsable. Je me souviens maintenant. Alors, est-ce que ça pourrait mettre en difficulté les Gouves ? Le fou et un homme, d'accord ? Surprise. Alors, est-ce que tout ceci pourrait donc remonter plus haut et mettre en difficulté les Gouves qui sont normalement responsables ? Parce que c'est vrai que ce sont eux qui ont mis les gens sous pression, qui les ont forcés. on ne va pas revenir sur le sujet. Alors, le monde, les propositions, la mauvaise nouvelle. Ah ah, il y a un changement. J'ai quand même deux arcanes majeurs dans cette histoire. Le monde, j'ai envie de dire que c'est quelque chose, alors je n'ai pas la carte d'Europe, mais c'est quelque chose qui va s'étendre. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la France, il y a aussi les autres pays, notamment en Europe, qui ont utilisé ce produit. Et donc là, j'ai quelque chose qui vraiment qui s'étend. Ouais. Alors, est-ce que les Gouves pourraient être en difficulté ? Là, j'ai une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Il y a des gens qui vont m'en aller qui... Oh là là ! Oh, vous avez vu la carte de la mort. Ouais, ça, c'est les décès, hein. Ça va être une hécatombe, mais vraiment, j'ai peur que ce soit les jeunes. Vraiment, j'ai peur que ce soit les jeunes. Et je pense aussi que ça... Puisque j'étais sur la carte... Enfin, la question des Gouves, que ça va provoquer le départ de certaines personnes. Voilà, vous avez les institutions. J'ai pas mal d'arcades majeures, quand même. Ouais, des gens qui nous ont vendu ça, qui ont soutenu le projet. Bon, il y a des têtes qui vont tomber là-dedans. Raju quand même l'étoile. Il y a des têtes qui vont tomber, mais pas les principales. là. J'avais quand même la carte du changement. On va te poser la question. Est-ce qu'il y a des Gouves qui vont être en difficulté ? Ouais, les enfants, vous voyez. Ouais, mais le diable. Ils sont terribles, ces gens-là. Je pense qu'alors, pour résumer mon tirage, ça va faire tâche d'huile, mais, comme toujours, il y a des gens qui vont être sacrifiés, quoi. Voilà. Certaines personnes vont devoir partir parce que vous avez quand même la carte de la route fortune. Mais les principaux, ceux qui sont tout en haut, quoi. Les chefs, non. Je les vois rester. Voyez. Le diable qui a fait ses sales actions. les familles. Ouais, il y a beaucoup de questions d'argent là-dedans. La justice. Ouais, il y aura... C'est toujours pareil. On va proposer des dédommagements. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ça qui fera tomber des gouves. Voilà. C'est à ça que je voulais en venir, en fait. Parce que c'est quand même un scandale. Si ce n'est pas planétaire, au moins, c'est européen. Mais ce scandale ne fera pas tomber des gouves. Par contre, je pense qu'il y a des personnes qui pourront être obligées de démissionner et qu'on remettra ailleurs. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Et il y aura certainement quand même des dédommagements parce que j'ai quand même la justice avec l'argent. Oui. Donc, il y aura des gens qui auront des dédommagements. Mais qu'est-ce que vous voulez dédommager quand on a perdu un enfant, un ado ? Voilà. C'est pas possible, quoi. C'est impossible. Il y a un milliard qui ne peut pas vous rendre votre enfant ou si c'est des jeunes gens, des frères, des sœurs. Vous voyez, quoi. C'est pas possible. Bon, voilà. Donc, je vais vous mettre ça dans le tirage éclair, je pense. Alors, après, est-ce que Pfi-fi va faire pareil ? Peut-être. Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont beaucoup plus puissants, ceux-là. Ils sont beaucoup plus retorts. Donc, on verra. Mais par contre, pour Astra, à mon avis, ils vont tirer les marrons du feu. Puisque, eux, à mon avis, ils ont prévu déjà tout ce qui est juridique et évidemment, ça va faire le retour de bâton sur les gouves. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Et puis, écoutez, prions pour les pauvres gosses qui ont été victimes et toutes les autres personnes, un peu plus âgées, évidemment. Petite pensée pour ces gens innocents. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada